Philippe Claudel, chez moi, c'est-à-dire à Donballe, en Lorraine, dans l'Est de la France. Bonjour Philippe Claudel. Bonjour. Quel est votre ressenti aujourd'hui ? Écoutez, j'ai l'impression de vivre dans un présent perpétuel. La notion de futur devient quelque chose de relativement singulier, incertain. C'est assez particulier, d'autant plus que là où je suis, depuis un mois, c'est la même météo chaque matin. Un grand ciel bleu, un grand soleil, donc on a l'impression que la journée ne serait pas d'infini. Et moi qui suis toujours en voyage pour les livres, les films, un peu dans le monde entier, là je suis à la maison. Donc c'est aussi très curieux. Pour autant, jamais je n'ai trouvé que le temps passé aussi vite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les journées durent deux heures, alors que mon emploi du temps est strictement le même. Avec une forme de répétition qui n'est pas lassante, mais qui donne une nouvelle matière au temps. Quelque chose de, non pas d'élastique, mais au contraire, de complètement contracté. Ce qui explique peut-être que je ne ressens aucun ennui, aucune angoisse. Et j'observe la situation avec plutôt curiosité. Vous avez écrit un jour « Je suis dans les livres, c'est le lieu où j'habite ». Pourquoi et en quoi est-ce que la littérature et l'écriture sont peut-être encore plus essentielles aujourd'hui dans ce temps que vous explorez ? Alors, il y a quelque chose d'assez étrange quand même pour moi qui suis un très grand lecteur. Enfin, un très grand lecteur en termes de nombre de livres lus durant ma vie et au quotidien. C'est que paradoxalement, dans ce moment où on se dit qu'on a plus le temps, je lis beaucoup moins. Et je ne m'explique pas cela. Je ne comprends pas pourquoi je lis aussi peu en ce moment. J'écris, mais bon, ça comme d'habitude. Mais simplement, je lis moins et je suis plus dans une sorte de rêverie ou de méditation, de regard porté sur la nature autour de moi, puisque j'ai la chance d'être dans une maison avec un jardin, d'avoir un chien que je peux emmener quand même promener deux fois par jour. Et curieusement, les livres, en tout cas la lecture, occupent une place moins importante. Et ça, je n'ai pas du tout d'explication. Ce n'est même pas un manque. Donc, je lis, sans doute encore beaucoup plus que la moyenne des gens, mais nettement moins par rapport à d'ordinaire. L'histoire est l'un de vos thèmes de prédilection. Elle nous a déjà appris qu'elle a été traversée par de nombreuses épidémies. Néanmoins, pour nous, au XXIe siècle, c'est la première fois. Comment est-ce que vous ressentez le fait d'être au cœur de cette histoire que nous ne maîtrisons pas et qui nous dépasse ? C'est vrai que vous avez raison d'insister sur le fait qu'on vit un moment historique, enfin unique, que l'humanité n'a jamais connu, en tout cas une humanité, disons, technologique. Voir en un instant le monde qui s'arrête du jour au lendemain. Et non pas un pays, mais tous les pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont de la chance dans tel pays ? Ils ne sont pas confinés ou enfermés comme moi. En fait, on est tous logés à la même enseigne et tous frappés par le même potentiel virus. Et ce qui est fascinant, c'est effectivement de comprendre de façon peut-être un peu brutale comment notre monde est interconnecté et comment l'effet papillon se propage très très vite. Et que la notion de frontière, bien sûr, n'existe pas et que tout ce qui est vu comme des valeurs positives se retourne en valeurs négatives très très vite puisque c'est les mêmes moyens qui nous permettent de voyager, de s'évader, de rencontrer l'autre qui font aussi que finalement, on est touché par des virus qui commencent à apparaître à l'autre bout de la planète. Donc là, voilà, c'est une grande réflexion sur la fragilité de nos sociétés sur le fait que l'homme demeure et reste une créature vraiment minuscule et extrêmement vulnérable. Pour autant, ce qui me frappe, c'est certaines personnes qui pensent que le monde d'après sera meilleur. Il y a une forme aujourd'hui de... Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une forme d'attente, de présent étiré. Et beaucoup de personnes semblent atteindre une sorte de millénarisme comme si on était dans une sorte de fin du monde et qu'ensuite, après cette fin du monde, le monde allait changer et qu'on allait pouvoir le reconstruire en mieux à la lumière de cette leçon que nous tirerions de cette épidémie. Mais à partir du moment où le monde n'a pas été meilleur après Auschwitz, pourquoi le serait-il après le Covid-19 ? C'est-à-dire que ça m'amuse beaucoup. Après Auschwitz, après Hiroshima, le monde n'a pas changé, il est devenu pire. Donc, ce n'est pas une épidémie qui, pour l'instant, a fait quand même un nombre mesuré de victimes, il faut bien le reconnaître, même si, bien sûr, quand on est touché par la mort individuellement, c'est toujours terrible. Mais voilà, pourquoi en serait-il autrement ? Pourquoi l'homme soudain acquérirait-il une faculté qui lui permettrait d'avoir plus de mémoire, de tirer des leçons, d'être meilleur, d'être fraternel ? Bon, ça, je n'y crois pas trop. Justement, ce scepticisme, vous l'aviez évoqué avec moi il y a quelque temps, vous disiez que nous sommes face à une nouvelle crise, face à la médiocrité du pouvoir, la restriction des libertés individuelles et le règne de la peur. En quoi est-ce que cette crise-ci, justement, elle est révélatrice de nos failles sociales ? Alors, concernant la peur et l'inquiétude, moi, j'ai beaucoup erré sur ce sujet ces dernières années. Là, on voit bien que la peur est une drogue dure. C'est-à-dire que les gens ont besoin de cette peur, elle est distillée quotidiennement. Et puis, à cela s'ajoute aussi le fait que nous sommes dans une civilisation, ça aussi, c'est un thème qui m'intéresse, où la mort devient obscène. C'est-à-dire que la mort est vue comme un événement qui est intolérable. Et nous sommes dans des sociétés où nous refusons la mort et où nos gouvernants, nos gouvernements, sont dans l'angoisse, finalement, que la mort advienne et qu'on la leur reproche. Alors qu'elle n'est qu'une partie de notre existence, elle en est le terme, mais elle est consanguine, finalement, à l'existence humaine. Et ce qui est frappant, c'est de voir que, si on se réfère à des épidémies célèbres du XXe siècle, la grippe espagnole en 18, ou les grippes asiatiques en 57-58, ou encore en 68, qui ont fait des nombres de victimes très, très importants, là, on est bien en deçà de ça, mais le monde s'en effraie tout de même. Et comme le nombre de morts est important, mais n'est quand même pas à compter en termes de millions, on ne cesse de nous dire, oui, mais si on ne prenait pas ces mesures-là, ce serait beaucoup plus important. Donc, on est dans un régime de vie dont la peur est la baguette du chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on joue sur cette peur-là, la peur de la mort, pour accepter, finalement, ce qui est aberrant. C'est-à-dire qu'on est là, enfermé chez nous, sans avoir eu même le droit de s'y opposer, puisque, imaginons, alors je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, mais enfin, imaginons si demain, je disais, non, moi, je suis contre le confinement, je suis un citoyen libre, foutez-moi la paix, quoi, et laissez-moi sortir. Bon, ben, dans un pays comme celui dans lequel je vis, la France, immédiatement, je serais verbalisé, si je recommençais plusieurs fois, je serais placé, sans doute, en détention, enfin, voilà. Donc, je serais un délinquant. Donc, c'est une situation complètement inhabituelle, complètement neuve, et qui montre bien que l'État veut me protéger contre moi. C'est comme si je n'avais... Vous savez, c'est comme ces personnes qui sont placées sous tutelle. On estime qu'elles n'ont plus leur faculté mentale et intellectuelle pour décider de leur sort. Eh bien, là, on a décidé que, voilà, je n'avais plus à décider du mien. Je n'ai plus ma liberté d'aller et de venir, de me faire contaminer ou pas, d'ailleurs. Parce que je suis vu potentiellement comme un danger pour toute la société. Et ça, c'est tout de même très, très violent. Ce danger-là, il va se répercuter aussi sur nos relations. Et dans l'un de vos romans qui s'appelle « Les âmes grises », justement, vous montrez très bien, là, on est au cœur de la guerre, mais néanmoins, vous montrez que dans des situations extrêmes, on révèle nos vrais visages. Pourquoi est-ce que, justement, à la fois maintenant et dans l'après que vous évoquiez, on verra le vrai visage à la fois des sociétés en raison des inégalités sociales qui vont encore se creuser, mais aussi les vrais visages des gens au jour le jour ? Je ne sais pas trop si cette crise épidémique révélera quelque chose. Elle révèle déjà des égoïsmes, par exemple. Il est clair que là, on a choisi d'épargner des vies humaines, mais de sinistrer des économies. Puisque la crise va être, on nous la promet, comme absolument terrible, la crise économique. Donc, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on va préférer des morts économiques, je veux dire, beaucoup de morts économiques, à des morts réelles. Donc, ça, c'est un choix. C'est un choix que nos gouvernants ont fait. Sur la révélation, quand vous voyez en France le président de la République qui appelle à la retenue les principales entreprises en leur disant « Écoutez, ne versez pas de dividendes à vos actionnaires puisque la situation va être critique, etc. » et que deux, trois jours après, une entreprise comme Vivendi avec à sa tête Vincent Bolloré décide d'augmenter de 20% ses dividendes à verser à ses actionnaires, on se rend compte que le politique n'a que des paroles. mais l'ultracapitalisme lui fait un bras d'honneur. Donc là, par rapport aux changements possibles, aux prises de conscience, on voit bien que ça ne change rien. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, moi, c'est de... J'espère que ça n'arrivera pas, mais nos sociétés, disons, occidentales et surprotégés font face de façon très, très admirable à cette crise. Mais si jamais l'épidémie se répand, par exemple, dans des pays du tiers-monde ou dans le continent africain, que va-t-il se passer ? Évidemment, si nous, la France déjà, ou l'Allemagne, ou la Belgique, ou l'Espagne, l'Italie, n'arrivons même pas à faire face au surcroît de malades arrivant dans les hôpitaux, comment des pays africains qui sont sous-médicalisés vont-ils pouvoir, eux, faire face ? Et comment les aider ? Donc, le vrai problème, il est là. Nous, nos sociétés, voilà, on arrivera à s'en tirer. Mais une grande partie de l'humanité risque, effectivement, elle, de subir des pertes humaines considérables. Cette question-là, vous l'évoquiez déjà indirectement dans l'Archipel du Chien, l'un de vos autres livres, où vous nous renvoyez à la responsabilité collective concernant les migrants et concernant, même si c'est toujours métaphorique dans vos romans, les moquements, notamment, de l'Europe. Là aussi, pourquoi vous êtes inquiet ? Alors, concernant l'Europe, on voit bien que l'Europe politique ne fonctionne pas. Elle n'a pas fonctionné sur la crise migratoire. Elle ne fonctionne quasiment pas sur la crise sanitaire, ou en tout cas, sur l'absorption de la dette, puisque vous voyez qu'il y a une fracture entre, disons, certains pays du Nord et grande partie des pays du Sud. Vous avez deux pays, comme l'Allemagne, ou les Pays-Bas, qui ne veulent absolument pas que la dette économique soit mutualisée, alors que les autres, y compris la France et les pays du Sud, l'espèreraient. et je crois même que la présidente de la Commission s'est excusée pour cette espèce de difficulté que l'Union européenne a à s'emparer de la crise. Donc, ça, c'est extrêmement préoccupant. J'ai l'impression, si vous voulez, que ces crises qui sont de nature tout à fait différente, crise migratoire, crise sanitaire, sont des révélateurs du grippage de la machine européenne. Et que nous allons de plus en plus aller peut-être vers des formes de nationalisme, alors, durs ou plus ou moins durs, mais quand vous voyez déjà au sein de l'Union européenne comme en deux pays comme la Hongrie ou la Pologne font cavalier seul et les dernières décisions du président hongrois qui renforcent quasiment Adwita Metternam ses pouvoirs et sont un déni de démocratie, on voit quand même que c'est plutôt mal parti. Mais bon, si on va en dehors d'Europe, il y a des choses assez ironiques qui me font beaucoup sourire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps que j'étais dans un festival au Mexique et j'avais l'occasion, bien entendu, c'était avant l'épidémie de parler du fameux mur de Trump et là, une fois que l'épidémie est apparue et qu'on se guignole et qu'il a dit que ça n'était rien et qu'il se retrouve avec 50 000 morts et je me mets à la place des Mexicains en leur disant c'est dommage que le mur ne soit pas construit plus vite de façon à ce que les États-Unis restent tout seuls dans leur mer dès que le Mexique soit préservé de l'épidémie. Donc, c'est assez rigolo. On voit des pays qui sont des îles qui veulent être des îles, comme j'avais noté dans l'archipel du chien, que ce soit une île imaginaire qui est des États-Unis ou alors une île réelle comme la Grande-Bretagne qui, malgré sa, comment dirais-je, sa sécession, ne peut, bien entendu, pas se protéger de ce virus qui, comme je le disais tout à l'heure, ne connaît pas les frontières ni même les mers. Vous évoquiez là tout à l'heure aussi Auschwitz et vous avez signé la préface de « Si c'est un homme » de Primo Levi auquel vous êtes profondément attaché. En quoi est-ce que vous pensez que les écrivains sont des lanceurs d'alerte, des lanceurs d'alerte qui doivent nous éveiller en permanence sur ce qui arrive ? Alors, je pense que l'écrivain, bon, il est comme, je le dis souvent, il est comme, c'est un être normal qui est dans le monde et qui regarde le monde autour de lui avec ses yeux, alors peut-être avec un regard un peu oblique, plus grande acuité ou une sensibilité assez différente, mais il peut être un révélateur. Alors, il n'a pas toujours raison, mais il propose une vision du monde et cette vision du monde, elle permet à ceux qui s'en emparent peut-être de réagir et de réactualiser leur mode de pensée, leur mode de vie ou en tout cas de fournir une interrogation. Je pense que la littérature, c'est une grande machine à interroger. Voilà, c'est plus qu'à fournir des réponses, la littérature est là pour interroger le monde. Donc, l'écrivain est au service de cette interrogation, il pose des questions, après, la plupart de ces questions se perdent dans un silence total, mais quelques-unes raisonnent et peuvent justement parfois trouver des échos auprès des lecteurs et une question plus ou d'autres questions peuvent amener peut-être des réponses. C'est assez singulier de voir, par exemple, aujourd'hui, comment un texte assez ancien reprend une actualité, la peste de Camus, vous savez, qui est beaucoup lue en ce moment. c'est un livre sur une épidémie, pourquoi celui-ci plus qu'un autre, il y en a eu d'autres aussi, mais on voit soudain que les lecteurs, enfin les citoyens, les citoyennes, peut-être dans un moment d'incertitude où ils se sentent un peu perdus, vers quoi se tournent certains ou certaines ? Ce n'est pas vers les réponses politiques ou scientifiques, mais vers la littérature. Comme si, finalement, la lecture de Camus, aujourd'hui, de ce roman-là, nous permettait ou permettait à certaines et à certains de comprendre le moment et peut-être de l'accepter ou de le surmonter. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que, pas forcément avec ce livre-là, mais c'est intéressant de voir, finalement, comment la littérature vient comme une sorte de bouée de secours lorsque le monde tourne mal. Vous-même, vous avez été offrir des bouées de secours, comme vous dites, en tant qu'écrivain profondément ancré dans la société puisque vous avez notamment travaillé dans les prisons ou auprès d'enfants handicapés. Qu'est-ce que ces êtres vous ont appris de la liberté intérieure ? Alors, je suis content que vous évoquiez cela parce que j'en parlais il y a quelque temps en disant que cette épreuve du confinement que nous connaissons tous aujourd'hui va peut-être nous faire évoluer. Je parlais surtout de la France, sur la position que nous avons, nous Français, par rapport à la carcéralité. Nous sommes un pays qui incarcérons beaucoup et là, justement, les gens se retrouvent incarcérés chez eux. Alors, avec plus de liberté que dans une cellule de 9 mètres carrés, mais tout de même, c'est un peu comme si on avait un bracelet électronique, on ne sort pas de chez soi, si on veut sortir, il faut une autorisation. Donc, on mesure l'absence de liberté ou en tout cas, les contraintes mises autour de notre liberté individuelle. Et j'espère que cela va faire penser un petit peu, justement, à toutes les contraintes qui pèsent lorsqu'on est en prison ou lorsqu'on est emprisonné d'une autre façon, dans un handicap, dans un institut pour personnes âgées, dans un hôpital. Et j'espère que cette expérience va donner un peu plus d'empathie à nous tous pour se mettre à la place de celles et ceux qui, à un moment dans leur vie, ressentent une privation de liberté ou une privation de mouvement. Et ce serait là, pour moi, un des aspects très positifs de cette expérience de confinement qui est soudain un regard un peu différent sur ce qu'est l'enfermement, la carcéralité, l'handicap, la maladie et qui nous aide un tout petit peu à réfléchir autrement par rapport à ces problématiques et comment les résoudre. Dernière question. Dans l'arbre du pays de Tolora, je ne sais pas si je le prononce bien, vous mettez en exergue ces vers de la chanteuse Beth Gibbons « God knows how I adore life ». Dieu sait à quel point j'adore la vie. En quoi est-ce que vous adorez la vie et en quoi est-elle encore plus précieuse peut-être aujourd'hui ? Alors, pour moi, elle n'est pas plus précieuse aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce moment ne m'angoisse pas. Il me questionne, il m'interroge, il me perturbe peut-être un peu, mais je ne ressens pas, en vivant ce moment, un amour de la vie plus profond. Non, je ne l'adore pas plus, mais pour moi, ce qui fait que la vie est précieuse, si vous voulez, c'est qu'elle est mystérieuse et inconnue. Donc, c'est ça qui est fascinant. Imaginez, revenons cinq mois en arrière, si on nous avait donné ce que nous vivons aujourd'hui, on aurait dit, oui, d'accord, c'est un bon épisode de Black Mirror, mais ça n'arrivera jamais. Donc, personne n'aurait pu penser que, comme je le disais tout à l'heure, notre monde s'arrête du jour au lendemain. Mais quand je dis « s'arrête », le meilleur exemple est quand on lève les yeux au ciel en ce moment, où qu'on soit, de ne voir aucun avion dans le ciel. Ça, c'est fascinant. C'est peut-être le signe qui m'intrigue le plus, qui me montre que le moment est exceptionnel. C'est-à-dire, je lève les yeux, le ciel est bleu, et il n'y a pas une seule trace d'avion. Je n'entends aucun bruit d'avion. Donc, voilà, la vie est sans cesse surprenante. Elle est surprenante dans son existence intime, et elle est surprenante dans son existence collective, et elle est surprenante dans le fait qu'elle ne cesse, comme un scénariste dément, de réinventer des rebondissements et des chutes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci, Philippe Claudel, et surtout, portez-vous bien. Et vous aussi, prenez soin de vous, et à très bientôt, Karen. À bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada